bonsoir bonsoir tout le monde il y a Paul qui fait le zoif derrière la caméra donc écoutez j'espère que vous allez bien vous êtes peut-être partis en week-end je pense qu'ils sont tous partis en week-end on s'est dit qu'on n'allait peut-être pas avoir beaucoup de monde ce soir parce que vous êtes peut-être sur la route certains sont sur la plage oui mais c'est pas grave vous pourrez le voir en replay alors on a choisi un thème ce soir et bien c'est vrai apéro en terrasse bon malheureusement le temps n'est pas forcément propice à aller en terrasse mais bon c'est pas grave ça va nous réchauffer déjà de faire ce petit cocktail et puis ces petites ficelles apéro on ne prendra pas dehors mais bon on va penser les uns aux autres donc déjà ça ça va être très sympa alors je ne sais pas si vous connaissez ces recettes vous les avez peut-être déjà faites vous devez connaître le mojito classique mais là on a décidé de faire le mojito à la fraise pour vous faire découvrir une nouvelle recette alors si vous ne voulez pas mettre de rhum et bien il n'y a pas de souci vous mettez de l'eau gazeuse à la place et ça se passera très bien donc n'hésitez pas mais on peut confondre le mojito et l'eau gazeuse non ? non on peut confondre le rhum Paul ah c'est le rhum c'est la même couleur il y en a un qui a des bulles et pas l'autre mais parce que je disais à Paul tout à l'heure je dis surtout tu fais attention de ne pas voir ça c'est du rhum alors il y a pas mal de monde qui arrive tu as le bonjour de Catherine tu as le bonjour de Marie tu as le bonjour de plein de monde enfin qui arrive petit à petit bonjour tout le monde ravi de vous avoir Paulette qui nous regarde ah bah oui Paulette on a échangé des petits mots et il y a combien de personnes ? il y a à peu près une vingtaine entre 15 et 20 ah bah dites donc c'est pas mal quand même pour une veille de grand week-end Claude bonjour Marie et Paul quel plaisir de vous retrouver bonsoir de Vendée c'est vrai ça fait 15 jours bonsoir Claude bah oui on était encore en Vendée le week-end dernier on a fait deux week-ends à suivre en Vendée mais n'empêche que c'était très sympathique de faire aussi une coupure pour nous comme pour vous parce que vous êtes encore plus contents de nous retrouver et nous aussi bah oui ça nous a fait du bien aussi et puis on était en week-end famille donc ça fait aussi du bien de retrouver toute la famille et puis on a eu du beau temps ça c'était parce que ça n'a pas été le cas partout en France donc on a eu de la chance alors t'as encore plein de bonjours Angélique, Sylvie très bien on va peut-être démarrer je pense qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas toute la soirée à consacrer au live alors ce soir donc on va démarrer par les ficelles apéros et on terminera par le cocktail alors les ficelles apéros bah Christine m'a fait savoir que j'avais déjà fait ce live et c'est vrai que j'ai fait le live des ficelles apéros le 30 mai avec le pain au lait le pain chinois et puis mais là ce soir je vais vous donner d'autres techniques donc finalement ça va plutôt être sympathique quand même même si vous l'avez déjà vu alors on y va donc ficelles apéros donc là je les ai dans ma semaine donc ficelles apéros plaisir donc on y va alors les ingrédients alors pour les ficelles apéros il nous faut donc de l'eau de la levure boulangère du sucre bon jusqu'à 15 g de la farine de l'huile d'olive du comté ou de la faune d'ambert on va en parler tout à l'heure des lardons du sel et puis des herbes fraîches alors moi j'ai choisi comme herbe de la sauge c'est la sauge de notre jardin et je trouve que ça se marie très bien avec la faune d'ambert et je vais vous montrer comment mixer en fait la sauge parce qu'on est toujours embêté pour mixer les herbes est-ce que je peux poser une question ? je l'ai laissé volontairement comme ça pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble d'accord oui vas-y Paul tu fais toujours peur vas-y non donc là tu fais les ficelles apéro et au-dessus c'est marqué mojito à la fraise donc ça c'est ton petit apéritif oui tout à l'heure on verra ah c'est tout à l'heure c'est après d'accord non mais juste pour savoir parce que tu as mis mojito en premier alors pour cette recette alors là tu peux tu peux mettre le zoom peut-être Paul hop alors pour cette recette il faut mettre un petit récipient d'eau dans le bas du four et mettre le four à préchauffer à 60 degrés alors j'ai déjà mon petit récipient d'eau je vais en remettre un peu parce que du coup je vais le bouger oui on en revient toujours à la question du four c'est oui alors ça c'est un four tournant c'est ça à chaleur tournante en chaleur tournante je vais vous dire pourquoi parce que je vais avoir deux étages donc du coup j'ai mis en chaleur tournante alors si vous faites la recette en même temps que nous dites le nous aussi c'est sympa moi j'aime bien savoir alors après tapisser une plaque de four de papier de cuisson alors ça je vais vous en parler tout à l'heure mais ça c'est déjà prêt ensuite mettre 260 g d'eau alors avant de mettre l'eau vous voyez je vais aller sur ce que je voudrais mixer donc ma sauge donc je vais aller sur la petite maison ici et puis là je vais mettre ici vitesse 6 et là je vais mettre mes herbes je vais les faire tomber pour qu'elles soient bien mixées si vous les mettez directement dedans vous allez avoir du mal à les mixer il vaut mieux les passer par l'orifice vous qui va être là et là ça me convient complètement parfait alors t'as les bonjours de l'Alsace de la Suède de Normoutier de voilà très très bien alors Normoutier aussi oui Normoutier donc là vous voyez c'est très très bien mixé c'est sympa que vous nous disiez d'où vous venez Linda fait la oui je fais les recettes ah Linda fait la recette avec nous d'accord alors vous voyez moi j'aime beaucoup l'astuce des herbes vous voyez comment c'est bien mixé le Loir-et-Cher également oui en effet c'est bien mixé alors donc là on reprend la recette vous voyez qui est restée ici alors attends je reviens vers toi après si vous n'arrivez pas à suivre vous nous le dites s'il y a des choses que vous comprenez pas donc là on appuie ici donc là on va mettre l'eau il nous faut 260 g d'eau alors Linda qui demande tu commences par quoi je l'ai dit tout à l'heure les picelles à l'apéro bah oui ce qu'on va traquer à la fin 25 g de levure broulangère alors vous voyez ça c'est de l'albure fraîche alors moi elle est fraîche fraîche c'est à dire que je l'ai acheté hier mais vous pouvez aussi la mettre au congélateur et l'utiliser congélée ne la décongélez pas vous la mettez directement congélée donc là je la mets dans mon bol ou alors il parle de 2 cuillères 1 café de levure déshydratée alors quand vous prenez de la levure déshydratée regardez bien sur les emballages c'est bien marqué pour 500 g de farine combien de sachets il faut mettre en fonction des marques alors moi je vous conseille la levure briochin donc Alza briochin ou la francine je trouve que c'est 2 levures qui sont plutôt efficaces après les autres je ne les connais pas toutes mais celles-ci en tout cas elles sont très bien et après 15 g de sucre alors là ils ne font pas du tout tiédir l'eau avec la levure et moi j'aime bien l'activer un petit peu quand même je trouve que c'est plus performant donc je reviens encore sur ma maison je repars sur du manuel donc là je vais mettre 2 minutes à 37 degrés et vitesse 2 alors ça vous montre aussi qu'on peut prendre la main sur le Thermomix et ça vous montre aussi qu'on peut l'utiliser en manuel parce que j'ai encore eu une cliente pas plus tard qu'hier qui pensait en fait qu'on pouvait utiliser le Thermomix qu'en mode guidé et non on peut l'utiliser comme le TM31 c'est à dire on regarde sur un livre une recette ou on regarde sur l'ordinateur ou sur une tablette une recette ou on l'utilise nous même manuellement mais il ne faut pas penser qu'on utilise le Thermomix TM6 qu'en mode guidé alors c'est vraiment dommage et heureusement qu'on a dialogué parce que Tatiana qui nous demande que fait-on ce soir de bon alors nous allons faire des ficelles apéros et j'ai pris la recette des ficelles apéros plaisir et je vais les améliorer un petit peu parce que j'ai déjà fait ce live il y a un an et je ne me souvenais plus encore désolée d'avoir choisi cette recette je n'avais pas du tout souvenir mais heureusement quelqu'un me l'a dit mais justement le fait de l'avoir fait il y a un an et bien je me suis dit Marie il va falloir que tu trouves des petites choses pour améliorer encore la recette et puis donner d'autres astuces donc ça m'a permis de et ensuite on fait le mojito et après on va faire un mojito alors plutôt que de prendre des citrons verts ce soir on va mettre un peu de citron verts quand même mais on va le faire à la fraise donc ça va changer un petit peu première question cela ne fait pas trop le cube de levure non parce qu'il y a 500 grammes de farine et ça fait 12 ficelles apéros donc non c'est pas trop et 12 ficelles apéros on invite combien de personnes dans la maison ah là par contre vous pouvez avoir 40 personnes mais non Marie non mais ne fais pas si on invite 40 personnes dans la maison c'est pas prévu allez on continue non mais justement c'est pour combien de personnes on invite parce que en fait quand tu fais des ficelles apéros c'est pour un apéritif donc tu vas avoir des ficelles tu vas avoir des petites olives tu vas avoir des petits guacamoles tu vas avoir plein de petites choses donc tu vas peut-être utiliser que 3 ficelles sur 12 mais les autres tu les mets au congélateur voilà c'est ça que tu veux ben oui donc on peut les mettre au congélateur et on peut les garder un certain temps et puis après on les met à réchauffer soit dans le four ou dans le grippe ça fonctionne très bien dans le grippe alors linda pardon j'ai loupé le début et tu as mis quoi comme herbe que tu as haché au thermomique de la sauge de la sauge mais tu peux mettre plein d'herbe après il ne faut pas se limiter forcément c'est peut-être du basilic et après je vais vous donner justement plein d'astuces ben oui c'est vrai qu'on n'a peut-être pas écrit c'est écrit Paul Soge ou pas du tout sur l'écran enfin sur le tableau Soge 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 non ce n'est pas marqué on a marqué herbe mais on n'a pas précisé non une autre question où trouver les recettes s'il vous plaît de la part de Tatiana alors donc ça dépend Tatiana elle a quel robot elle a quel thermomix alors là je ne sais pas elle va l'huile ah oui je pense donc après 15 grammes d'huile d'olive et Linda qui demande une dernière petite question mais combien de feuilles alors on a mis je ne sais pas une vingtaine de feuilles peut-être c'est pas très gros les feuilles alors 200 grammes de lardons alors vous allez voir que je ne vais pas tout mettre et je vais vous expliquer pourquoi après enfin je mets 200 grammes je mets 200 grammes j'en ai prévu beaucoup plus sur le tableau et je vais vous expliquer pourquoi ah c'est un TM6 qu'elle a elle a un TM6 oui et bien du coup sur Cookidou sur Cookidou ficelle apéro plaisir et faut-il les faire cuire avant de les mettre au congélateur ou pas alors il y a deux possibilités soit on les laisse crues ou soit on les cuit on peut faire les deux ça fonctionne très bien alors 200 grammes par contre pour les pour les faire cuire ensuite enfin si vous les congeler il faudra bien sûr les décongeler bien faire repousser la pâte et puis les cuire normalement donc là tu mets quoi dans alors là je mets du comté alors par contre je vais mettre 100 grammes de comté mais alors le comté j'ai appris que le comté en fait il y avait différentes sortes de comté bah oui il y a du plus ou moins enfin du plus ou moins infini c'est ça et toi tu as pris c'est le médian du 16-18 mois et là j'ai mis de la fonde d'ambert alors la fonde d'ambert en fait c'est un fromage qui vient d'auvergne donc ambert exactement et qui est un fromage de vache persillée alors vous voyez j'ai mis 100 grammes de comté 50 grammes de fonde d'ambert parce qu'après je vais en rajouter je vais vous montrer comment je vais faire une cuillère à café bombé de sel alors il ne faut pas hésiter à mettre du sel parce qu'il y a quand même 500 grammes de farine pour que ce soit délicieux enfin pas trop non plus non mais si ce n'est pas assez salé Paul les pâtes ça ne va pas être très bon et donc insérez donc le couvercle et le gobelet 2 heures et là je vais mettre donc mes petites herbes je les mettrai tout à l'heure et là je vais faire 5 minutes en fonction pétrin alors pour répondre à Tatiana les recettes vous les avez soit sur Cookidou donc si vous avez un abonnement vous allez retrouver la recette mais sinon quand vous êtes sur le groupe Facebook vous allez dans fichiers en dessous de tous les petits ronds il y a les personnes je ne sais pas comment on appelle ça et juste en dessous vous avez photos multimédia fichiers et dans fichiers vous avez plus de 2000 recettes aujourd'hui donc c'est là qu'on les retrouve peut-être qu'on pourra lui montrer tout à l'heure oui tout à fait donc là vous voyez je peux ouvrir aussi le couvercle ça ne pose aucun problème et puis là je vais mettre ma sauge dedans juste comme ça alors ça c'est des fichettes qui sont fantastiques parce que vous n'avez pas de temps d'attente c'est à dire qu'on va les faire lever au four pendant 20 minutes à 60 degrés et on va les faire cuire après pendant 20 minutes à 240 degrés donc c'est c'est très rapide à faire quand vous êtes un petit peu pressé vous avez des personnes qui viennent enfin ce qui n'était pas trop organisé ben là l'avantage c'est que si vous avez de l'eau de levure dans votre congélateur et des lardons dans le réfrigérateur enfin que vous avez vous n'avez pas envie de mettre des lardons vous pouvez mettre des olives vous pouvez mettre des tomates séchées il y a plein d'autres choses à mettre dedans même vous pouvez mettre des pruneaux avec des noisettes enfin c'est à l'infini alors ça bouge un petit peu il faut savoir que le TM6 ou le TM5 ils font 8 kg alors que le TM31 il coûte plus léger je crois que c'était 6 kg et du coup le TM31 il avait tendance à pas mal bouger en bouillant des trains donc il fallait faire attention qu'il ne tombe pas donc celui-ci franchement il est bien installé voilà voilà est-ce qu'il y a des questions ? dis-moi donc non non ça avait démarré ça avait bien démarré mais je pense que tout le monde t'écoute ils mettent tous les petits commentaires ils en mettent quelques-uns c'est bien de refaire cette recette les nouvelles ne se connaissent pas merci Marie ah très bien vous pouvez retourner voir mes lives mais c'est vrai que c'est pas facile les nouvelles ne connaissent pas voilà il faut aller très loin donc ça fait un an qu'on fait des lives presque tous les membres de ce soir c'est pas mal hein oui vous avez aussi ma chaîne YouTube mais ma chaîne YouTube j'ai dû les mettre à partir du mois d'octobre donc vous n'avez pas les promis mais en même temps les promis c'était pas forcément très bien non plus c'était c'était un démarrage ben voilà il faut voir ça comme ça quand je les regarde je suis pas très fière mais ici ah oui ça bouge un peu donc voilà alors quelles sont les nouvelles chez Thermomix actuellement alors les nouvelles chez Thermomix alors vous voyez que j'ai une belle nouvelle pizza ben c'est tout simplement parce que c'est juste une feuille de papier ah oui c'est ça c'est une vraie pizza c'est pas très gentil mais bon tout ça c'est pour vous expliquer en fait que j'ai venu faire cuire mes ficelles sur cette plaque alors ça c'est du grain naturel et cette plaque s'appelle Paul ah oui comme ton mari voilà comme toi mon chéri et du coup l'avantage c'est que ça a réparti très très bien la chaleur ça garde bien sûr le moelleux le croustillant à l'extérieur c'est vraiment formidable et cette plaque là vous pouvez l'avoir en cadeau comme vous rappelez et je vous dirai comment donc on va utiliser cette plaque et puis on va utiliser aussi parce que j'en ai bien sûr qu'une alors ça se tâche ça c'est normal parce que comme c'est du grain naturel il ne faut pas avoir peur ça reste tâché mais ça fonctionne très bien c'est dans la collection Rockstar et ce sera à vendre aussi sur la boutique bientôt donc on va hésiter si ça vous intéresse donc on va s'en servir comme une toile en fait c'est la même chose donc on va faire cuire sur les deux donc voilà les nouvelles chez Taroubix ah d'accord c'est le cadeau du mois encore trois semaines pour le gagner encore trois semaines et pour le gagner il faut ? il faut faire un atelier soit en virtuel ou en physique avec trois personnes d'accord donc la personne qui a enfin soit tout le monde est chez soi et puis j'invite tout le monde par whatsapp et donc la personne qui invite elle peut avoir cette plaque en cadeau ou alors à domicile en atelier chez vous c'est le choix donc n'hésitez pas surtout parce que là c'est la dernière c'est la dernière pièce parce qu'on avait Betty qui était donc avec une cocotte après on a eu Anna qui était donc un plat rond plutôt un moule à manquer on a eu Robert je ne me souviens plus la même chose avec un petit rebord et puis donc maintenant Paul Paul j'ai pas l'oublié ah non 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 c'est pas donc voilà la pâte donc est pétrie d'accord tu peux le montrer je vais je vais rezoomer d'accord oui elle est vraiment bien elle est très bien pétrie d'ailleurs oui alors du coup je vais donc mettre de la farine Patricia qui précise Marie vous êtes superbe je confirme Patricia si on ne puisse pas le confirmer ça devrait bien se passer c'est pas tous les jours mais en général ça va on a coup de tout le monde on a les jours avec et les jours sans c'est vrai alors vous enlevez la pâte du bol alors je ne sais pas si vous avez vu le faire tout à l'heure mais en fait j'ai tourné l'axe juste dessous pour faire tomber la pâte et là maintenant je vais récupérer alors Tania qui demande c'est une pâte brisée ah non pas du tout non non c'est une pâte à pain avec de la levure de boulanger la pâte brisée c'est autant de c'est 200 grammes de beurre et pour 100 grammes enfin 200 grammes de farine pardon pour 100 grammes de beurre la pâte feuilletée c'est autant de beurre que de farine et la pâte à pain il n'y a pas de beurre du tout c'est juste de la farine avec de l'eau et de la levure et là on a mis un petit peu de choses dedans parce qu'on fait des ficelles alors là il me reste donc de la pâte à l'intérieur et si vous cherchez la recette c'est ficelle apéro plaisir sur cookie c'est vrai que je ne l'ai pas signé avant alors donc là pour faire partir la pâte des couteaux alors ça je sais que vous êtes très forte ou très fort et que vous savez qu'il faut aller sur alors je sais que ça va mettre du temps que l'on voit vos réponses même si vous avez écrit sur turbo donc voilà et on peut tourner le nombre de fois que l'on veut et ça fait donc partir tout ce qui est sur les couteaux ça peut même être une crème pâtissière c'est pareil et vous voyez ça c'est vraiment formidable parce que du coup vous récupérez tout autour Dalila qui précise Paul tu dois être fier de ta charmante Marie et oui je suis fier de ma charmante je rappelle que Dalila vient de Suède et vous voyez elle est avec nous connectée alors Tatiana qui continue d'accord alors il faudra la laisser reposer et bien non on va la faire lever Tatiana au four pendant 20 minutes mais à 60 degrés et c'est ça qui va permettre en fait la pousse c'est une pousse rapide je vous montrerai tout à l'heure parce que j'ai fait des baguettes pour vous montrer aussi une autre recette et là j'ai laissé pousser pendant deux heures ma pâte mais là celle-ci c'est très rapide alors vous voyez j'ai pas besoin de dégazer donc ma pâte parce que du coup il n'y a pas de gaz dedans sachant qu'elle n'a pas poussé on vient de la faire donc là normalement cette pâte là je dois la couper en 12 portions mais moi je me suis trouvé aperçu en fait qu'en 12 portions c'était un petit peu sec parce que c'est très fin donc je préfère faire 8 donc je vais faire 4 4 ficelles enfin ça va être un peu des baguettes parce que en 8 oui c'est quand même des bons morceaux quand même oui mais là c'est bien parce que le confinement se terminant on peut inviter du monde là ben voilà donc alors que ce soit dehors ou dedans on peut manger des baguettes enfin des ficelles apéro on peut se prendre même si c'est pas en terrasse on peut quand même on peut revivre c'est un peu ça Jean-Louis Desprès je te regarde de Strasbourg bonjour Marie-René alors c'est Marie-René mais oui c'est Marie-René chaque fois je dis alors tu dois être chez ta fille je crois que c'est ça si je me trompe pas tu vas nous dire coucou Marie-René ça me fait plaisir alors 5, 6, 7 8 Marie est très professionnelle nous donne toutes les astuces pour réussir de la part de Chantal Patricia elle est au top et très pédagogue ça c'est vrai arrêtez arrêtez parce que vous allez faire rougir alors donc normalement cette recette là si on regarde alors je vais mettre de l'eau dedans parce que j'aime pas du tout laisser sécher la pâte parce que c'est vraiment compliqué alors vous vous souvenez qu'il y a le mode nettoyage alors je montre ça Paul avant d'oublier alors si je voulais le mettre en mode nettoyage je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de bruit donc je fais glisser je vais sur nettoyage et là j'ai bien sûr pétrin donc il suffit juste que je tourne ici et là je suis en mode pétrin pour le nettoyage parce que je viens d'utiliser le pétrin mais on va pas le faire on va pas le faire pour ne pas faire de bruit alors donc la recette qui est ici là donc à l'écran donc les 5 minutes sont passées donc transvaser la pâte sur un plan de travail fariné en faire une boule puis la détailler en 12 pâtons vous voyez moi j'ai fait en 8 à l'aide d'une spatule ensuite rouler chacun de ces pâtons de façon à leur donner la forme d'une ficelle 30 cm environ et ensuite répartir les ficelles sur la pâte de four et enfourner et cuire 20 minutes à 60 alors on va faire deux façons donc soit on les façonne juste comme ça donc on va en faire de différentes façons justement ça c'est facile à faire oui voilà ça c'est très facile à faire ça je peux le faire toi tu peux le faire d'accord ou alors quelque chose qui est beaucoup plus sympa à mon goût donc on va prendre c'est pour ça que ça va être un petit peu différent d'il y a un an parce qu'il y a un an je ne vous ai pas montré ça c'est pour ça que c'est sympathique de les refaire là on va juste donc aplatir avec un rouleau à pâtisserie là je vais mettre un petit peu de fourme d'ambert dedans alors en berne si je ne me trompe pas c'est à côté du cuil d'eau et donc là vous mettez un petit peu de lardon alors ça c'est un autre type de pain alors c'est toujours une ficelle c'est toujours une ficelle tu vas voir alors là vous pouvez mettre aussi des tomates séchées des olives tout à l'heure je vous parlais de pruneaux avec des petites moisettes que vous faites torréfier avant pour donner un très bon goût alors montre bien comment tu fais parce que c'est quand même une technique pour enrouler alors vous voyez là j'aplatis bien ici comme ça et après je fais juste ça donc là pour l'instant je la laisse comme ça d'accord alors du coup je prends mon rouleau et là tu vas faire une autre type de pâte non ? je vais mettre un petit peu de comté parce que tu vois j'ai aussi du comté là c'est bon le comté alors vous voyez vous pouvez même aplatir sans rouleau si vous n'avez pas de rouleau c'est possible aussi alors vous voyez j'en ai mis un petit peu dans la pâte mais j'en mets aussi et puis je peux en faire aussi sans lardon pour les végétariens alors par contre il n'aurait pas fallu que j'en mette dans la pâte parce que j'en ai mis un peu dans la pâte pour les véganes on peut mettre des choses dedans les véganes il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas d'oeuf il n'y a pas de lait il suffit juste de bien choisir les ingrédients à l'intérieur d'accord Dalila se propose qu'on aille les manger chez elle franchement alors là avec grand plaisir grand plaisir on va finir par y aller en Suède oh oui j'ai eu le plaisir d'y aller il y a très longtemps ce serait vraiment un plaisir que d'y retourner et Dalila est-ce qu'il fait beau en Suède ? ça c'est intéressant parce que Dalila n'avait pas le moral dernièrement parce qu'il ne faisait pas beau du tout en Suède c'était une catastrophe c'est vrai que c'est les mois en montée long allez oui et puis même ici d'ailleurs chez nous c'est pareil on n'est pas très heureux non plus on est heureux mais pas avec la météo on attend la chaleur alors il ne faut pas que je cache vous voyez je pince bien comme ça et juste comme ça je ferme vous allez vous dire heureusement que Marie en a fait 8 oui oui alors j'aurais pu choisir plus d'ingrédients c'est vrai que j'ai j'ai les tomates séchées en plus dans le réfrigérateur j'aurais pu en préparer ça aurait pu être sympa mais bon puis des olives j'ai des olives noires aussi ça aurait pu être très sympa l'ensemble ah Dalila qui dit avec un grand oui il fait très beau oh mais là on en est vraiment ravis c'est un beau pays la suite ah oui c'est dommage que les jours sont si courts il n'y a pas plus de lumière alors Dalila qui précise mais ils sont très gros oui parce que Dalila oui mais attendez Dalila c'est pas terminé j'ai pas fini ah d'accord non non là je volontairement mais je vois ah ouais ça c'est le mojito tu vois d'autres choses oui oui non mais parce que je mets parce qu'après il y a le mojito qui se prépare alors vous passez bien comme ça alors il me reste encore deux comme ça vous avez eu le temps de je sais pas s'il y a des personnes qui le font là je sais qu'au départ c'était pas Linda qui faisait ? Linda ou Tatiana Tatiana ? oui alors la fonte d'ambert je répète avec la sauge c'est vraiment délicieux et vous pouvez mettre aussi dans la pâte un petit peu de curry ça peut être très sympa aussi Antoinette bonsoir Marie et Paul désolé je suis en retard oui c'est pas bien alors Antoinette on est en train de faire des ficelles apéros et c'est sur Cookies douces ce sont les ficelles apéros plaisir par contre tout à l'heure Laura elle a déjà programmé la recette que vous allez avoir vers 19h30 pour les personnes qui n'ont pas Cookies douces dans le fichier on vous montre tout à l'heure voilà vous allez vous dire comment elle va faire après Marie Elisabeth bonsoir beaucoup de retard mais j'avais mon fils et ma petite fille à l'apéro c'est important ça alors vous voyez là maintenant qu'est-ce que je vais faire ? je vais juste avoir vous voyez il faut juste bien bien pincer ici pour être sûr que ce soit bien verrouillé et après on pince aussi à chaque extrémité et après on a juste à l'agrandir comme ça et puis on pose sur la plaque je crois que j'ai dû faire un impair avec Dalila parce que Dalila me fait une remarque ce n'est pas moi Paul avez-vous vos lunettes ? oui mais elles sont légèrement brouillons qu'est-ce que tu as dit comme bêtise ? ben je ne sais pas ah mince si j'en dis beaucoup de bêtises par jour dites-nous Dalila s'il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il dise c'était pas vrai mince alors donc vous voyez je pince bien à chaque extrémité et puis je roule comme ça ah oui c'est parce que j'avais dit ils sont très gros mais ce n'était pas Dalila qui précisait ça c'était Tatania ah d'accord oui c'était plus des ficelles je suis d'accord Tatiana donc là on pince bien chaque extrémité et on fait juste ça alors vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué mais cette pâte là elle est vraiment très facile à travailler c'est vraiment très très agréable j'aime beaucoup la pâte de cette déficier l'apéro plaisir alors Linda oui tout va bien je n'ai pas d'assistant pour poser les questions au fur et à mesure juste une petite assistante qui me freine plus qu'autre chose qu'est-ce qu'il dit ça ? c'est Linda c'est pas évident du coup voilà ben oui j'espère qu'il y en a plusieurs qui vont faire le mojito même temps que nous pour qu'on puisse trinquer à travers la caméra alors là on peut voir et on peut remarquer donc les différentes baguettes qui se préparent voilà alors après ce que vous pouvez faire c'est en fait soit soit vous je ne sais pas si tu veux me vas-y 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 alors vous voyez soit vous prenez un couteau qui coupe bien alors moi j'ai ma petite c'est quoi ce couteau là ? c'est spécial pour le pain je ne sais plus ça a un nom ça mais tu peux le montrer dans les détails ah d'accord oui alors soit vous faites ça vous pouvez aussi faire ça comme ça vous allez voir ça va s'ouvrir un petit peu après vous pouvez faire dans les deux sens après c'est votre marque à vous une question de Catherine est-ce qu'on peut les cuire la veille pour les servir le lendemain ? ah oui sans problème Catherine ah oui oui on peut en avoir un petit peu en stock on les passe juste au four pour les tiédir et franchement ça se passe très très bien alors on voit Catherine qui précise que ton petit appareil s'appelle une grignette voilà je vais chercher le nom merci beaucoup Catherine Marie j'ai mon thermomix depuis peu je dois renouveler l'abonnement qui faut-il contacter ? alors ça c'est une excellente question c'est la part de Patricia parce que si vous allez sur l'application Cookidoo pour renouveler votre abonnement c'est très compliqué vous ne trouvez pas il faut aller sur le site Cookidoo donc vous allez sur internet vous écrivez Cookidoo vous rentrez votre adresse mail et votre mot de passe et là vous allez aller dans votre profil dans abonnement et là on va vous expliquer en fait comment faire il faut juste en fait aller sur il faut aller sur internet sur internet mais pas sur l'application Cookidoo c'est plus compliqué sur l'application Cookidoo que sur le site juste pour ça alors je vais humidifier alors vous voyez tout à l'heure c'était intéressant ce que disait Catherine c'était une grignette et en fait le terme de ce que je viens de faire là c'est grigner on grigne le pain et ça c'est les boulangers vous le diront je ne sais pas si Michel le regarde ou Gisleine Gisleine travaille peut-être donc là tu mets de l'eau oui alors ça c'est pour que la croûte elle soit moins sèche je badigeonne d'eau mais je pourrais mettre aussi de l'huile ça fonctionne très bien aussi ah une autre question peut-on les manger froides oui ça se mange très bien froid aussi et vous pouvez aussi bon là on les a un petit peu garnis mais vous pouvez aussi les mettre des petites des petites tartinades dessus tartinades de thon peut-on les manger froid oui moi je préfère les manger chaudes d'ailleurs oui c'est peut-être meilleur mais après si c'est des tartinades dessus on peut les manger froid voilà donc là vous voyez je vais les mettre pendant 20 minutes à 60 et ensuite 20 minutes à 240 degrés donc là j'aurais pu rajouter des petits morceaux de comté par exemple vous pouvez faire ça aussi ça peut être très sympa où ça ? surtout dans la première ah oui ça c'est bon ça oui ça c'est une très bonne idée comme ça vous voyez avec des petits morceaux de forme d'ambert on peut aussi faire dans ce sens là pour le cholestérol c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal mais en fait ce soir on n'en parle pas on s'est promis de ne pas en parler on s'est dit on se fait plaisir voilà donc ça au four donc là tu mets 20 minutes à 60 20 minutes à 60 donc tu as fait un préchauffage oui j'ai préchauffé mon four à 60 degrés oui d'accord et maintenant tu mets 20 minutes à 60 degrés oui et pour ceux qui n'ont pas un four en chère tournante ils vont mettre un four traditionnel d'accord mais c'est vrai qu'ils seront peut-être obligés de mettre la plaque du dessous dessus à un moment donné parce que ce ne sera peut-être pas doré de la même façon alors on va enlever tout ce qui c'est la bonne soirée de Vivi qui vient nous rejoindre pour l'apéro c'est votre Sylvie il me semble alors là je ne sais pas alors j'enlève tout ça et puis on va au mojito alors je vais juste nettoyer alors est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant est-ce que tout se passe bien une question le bol d'eau est dans le four en même temps oui j'ai mis un petit ramequin alors attention au ramequin vous mettez un ramequin qui résiste bien à 240 degrés parce qu'on va mettre tout à l'heure 240 degrés donc mettez de la porcelaine ne mettez pas quelque chose de fragile une autre question peut-on en faire d'avance et les congeler de la part de Simone oui je l'ai dit tout à l'heure mais vous n'étiez peut-être pas en ligne encore mais oui on peut sans problème alors soit vous les congélez cru ou soit vous les congélez cuites alors cuites c'est vrai que c'est assez rapide parce que c'est ce que je disais soit on les met dans le four à réchauffer mais on peut mettre ça aussi dans le gris les petits temps quand on en fait 12 ficelles parce que là elles sont un peu grosses et sinon cru vous les sortez du congélateur vous les laissez revenir à température ambiante et ensuite vous les enfournez pendant 20 minutes à 240 si elles sont levées si elles n'ont pas levées vous pouvez faire pareil 20 minutes à 60 et 20 minutes à 240 alors je vous reprends mon carbone alors Dalila astuce Marie mélangez du gruyère râpé avec du paprika et mettez dessus les baguettes c'est très bon et mettez dessus des et mettez et mettez dessus les baguettes alors astuce Marie alors oui alors ça c'est bien ce que dit Dalila c'est très très bien Dalila alors Dalila elle est en train de nous dire qu'il faudrait mixer du gruyère avec du paprika oui et vous les et ça c'est j'ai oublié de donner l'astuce je voulais le faire sans paprika parce que j'avais pas connaissance de ça mais c'est très très bien merci Dalila ce que vous faites vous badigeonnez d'eau votre ficelle et après vous avez votre gruyère donc mixer au thermomix 10 secondes vitesse 10 ça vous fait du gruyère râpé et vous avez juste à mettre votre ficelle en fait si elle est badigeonnée dans l'eau et bien le gruyère il va super bien accrocher vous le c'est dommage je peux pas le faire là je pense que vous me comprenez en fait vous trempez votre ficelle dans le gruyère et comme ça votre gruyère il va tenir dessus et ça va être bien croustillant ça va être très sympa est-ce que j'ai été claire ? mais merci Dalila parce que c'était une bonne très bonne remarque alors Dalila qui précise moi je verse un demi-d'eau au fond du four et je ferme d'accord elle met celle dans son lèche-frit oui en fait on peut faire ça aussi c'est-à-dire qu'on met le lèche-frit alors lèche-frit j'en ai pas je sais pas si vous voyez ce que c'est c'est le plateau en toule qu'on met dans le four et ça ça s'appelle un lèche-frit et et donc là vous le mettez dans le four vous faites bien chauffer votre four et au moment d'enfourner vous versez l'eau dans le plat parce que comme ça ça va tout de suite créer de la vapeur dans votre four et puis votre pâte à pain elle sera moins sèche j'ai vu dans une vidéo précédente que vous cherchez du paprika fumé c'est la marque que vous utilisez terre exotique alors j'ai trouvé un pimenton de la vera je suis super bien outillée ah d'accord bien parce que depuis on a pensé à moi mais merci beaucoup c'est super gentil merci Marie pour votre réponse très claire de la part de Simone ah oui Dalila précise aussi c'est du gruyère râpé non mixé ah oui c'est du gruyère râpé en fait qu'on achète oui mais bon nous c'est vrai qu'on n'a plus d'appareil pour râper parce qu'on trouve que le taron mix ça nous plaît bien donc c'est du coup mixé mais les deux fonctionnent Dalila a toujours de bonnes idées aussi je confirme également alors donc là je vais dans ma semaine et là maintenant on va faire le mojito alors pour le mojito à la fraise ils nous font des feuilles de menthe alors là ça c'est très important cette recette alors je prends les glaçons alors vous voyez j'ai mis les glaçons dans le thermoserveur alors je ne sais pas si vous avez connaissance de ce plat ce plat il était à gagner quand on organisait un atelier et c'est un plat qui permet de garder au chaud parce que c'est un plat isotherme ou froid donc là en l'occurrence j'ai mis les glaçons dedans et ils vont rester bien froid enfin j'ai quand même mis dans le réfrigérateur pour être sûre que ce ne soit pas fondu et bientôt vous verrez mais je crois qu'il sera bientôt à gagner donc on en reparlera alors on y va pour le mojito alors voilà les glaçons le jus de citron vert le rhum blanc donc si vous ne voulez pas mettre de rhum vous mettez de l'eau gazeuse à la place donc des fraises et puis encore de l'eau gazeuse alors donc on y va commencez à cuisiner alors répartir 15 à 20 feuilles de menthe dans 4 verres en les écrasant à l'aide d'un pilon pour en extraire tous les parfums alors on a la chance nous d'avoir un pilon alors hop là capacité du plat c'est une bonne remarque il fait à peu près 22 cm sur 15 cm d'eau alors je ne sais pas je ne vais pas vous dire de bêtises ça doit faire peut-être 2 litres non non plus que ça Paul moi je dirais 3 litres 3-4 litres ah oui si vous êtes intéressé je pourrais mesurer alors vous voyez donc je prends ma menthe du jardin et donc je l'écrase bien oh mais ça c'est un pilon que je connais oui je savais que tu avais le pantin c'était le pilon de ma maman parce que dans le sud ma maman faisait beaucoup beaucoup de cuisine provençale d'ailleurs uniquement de la cuisine provençale et on utilisait le pilon d'ailleurs c'est moi je l'ai souvent utilisé pour préparer les différentes sauces attendez j'ai sorti le pilon le pilon professionnel ah oui alors ça c'est le pilon professionnel ah oui ça c'est je regardais qu'il était tu vois regardez à force de le mettre il est tout plat là oui parce qu'en fait elle devait travailler comme ça comme ça oui tout à fait oui ouais c'est marrant donc là j'ai pris le plus petit mais c'est impressionnant là ils disent que c'est pour faire ressortir donc les parfums mais j'ai l'odeur de la menthe le fait de l'écraser c'est vraiment incroyable je ne pense pas je vous le dis parce que je suis mon même surprise ah oui puis avec le bois ça donne une très bonne c'est impressionnant un très beau parfum et un très bon goût très très bon goût mais très très fort la menthe alors que tout à l'heure quand je sentais les feuilles je ne trouvais pas qu'elles sentaient très fort celle-ci mais là c'est vraiment impressionnant alors là j'en ai donc je répartis alors ensuite alors ça c'est quoi ces bols c'est où comment tu appelles ça ces verres c'est des verres spécialement à mojito ah c'est des verres spécialement mojito oui d'accord donc là je répartis donc dans les 4 verres donc ma menthe mais là tu en fais 4 on reçoit du monde ce soir ah oui il y en a un qui va être en fait nous sommes 3 mais il y en aura bien un gourmand oh j'ai l'impression mais c'est pour 4 verres alors puis il y aura peut-être un invité surprise c'est dans jamais peut-être 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 alors il y a des coucous de Dieppe il y a pas mal de personnes qui nous rejoignent maintenant ah très bien Fabienne aussi nous a rejoint ah alors Fabienne je l'ai et je l'ai déjà utilisé les thermoserveurs comme le disque de cuisson ah bah très bien très très bien et alors ce que je ne comprends pas c'est que c'est marqué après je suis vilaine je suis vilaine ah je sais pas pourquoi alors répartir 15 à 20 feuilles de menthe entre 4 verres et les écraser à l'aide d'un pilon bon ça c'est fait ensuite ajouter 250 grammes de glaçons donc on va mettre les glaçons alors ça c'est vrai que c'est hyper pratique le thermoserveur je vais me laisser pour mettre votre votre salade de fruits vos sorbets quand vous êtes dehors pour pas que ça vous fasse trop alors Linda qui dit et sans pilon est-ce que tu as une autre astuce bah écoute éventuellement avec le pourquoi pas avec le rouleau à pâtisserie je sais pas alors insérer le couvercle et le gobelet de 2 heures pour revenir à Molière alors Paul ne sait pas me lire oui Fabienne je sais vrai que c'est vendredi soir et très sincèrement j'y vois pas clair et j'ai toujours du mal un peu à lire alors regardez oui alors attends attends j'arrive donc là c'est écrit donc tourner le sélecteur de vitesse 3 fois donc il s'est mis directement en turbo sur 2 secondes donc ça va faire 3 fois 2 secondes alors on y va pourquoi t'as pas mis 6 secondes directement bah non parce qu'en fait le fait de faire en turbo tu sais ça va pas si tu fais à suivre là ça permet que les glaçons ils retombent c'est remixé d'accord donc tu vas avoir un plus beau résultat alors la glace pilée elle est vraiment magnifique c'est mieux en fait de le faire je sais plus ce que j'ai fait tu peux montrer ah oui j'ai fait une autre recette moi ça va être le mojito le mojito classique et en fait ils utilisent pas le turbo et ça laisse des gros morceaux de glaçons et je trouve que là c'est encore mieux alors je vais prendre ce couvercle là tant pis j'ai pas prévu le couvercle propre enfin je vais le laver parce que ça m'ennuie un petit peu alors j'ai tout neuf mais je m'en suis jamais servi qui est-ce qui c'est Fabienne Fabienne qui dit quoi j'ai tout neuf elle a le thermoserveur et elle s'en est jamais servi oui ça faut vraiment qu'elle s'en serve parce que vous regardez le chaud ou le froid c'est quand même drôlement pratique alors vous vous souvenez l'astuce pour pas salir votre bord de verre vous prenez le couvercle du thermomix donc là on va répartir la glace dans les quatre verres et on peut le conserver combien de temps voilà parce que moi je le mojito là une fois que c'est fait faut pas parce que la glace sinon elle va fondre c'est à boire tout de suite ah oui et les quatre verres oui ah oui mais t'inquiète pas mon chéri c'est le week-end non mais non mais il y a des gens qui se réjouissent mais moi j'ai pas un mari qui boit beaucoup d'alcool non mais là je suis légèrement inquiet parce que j'avais pas prévu ça ce soir surtout quand on est bien ce semaine oui non mais là je te vois faire quatre verres ça me paraît énorme non t'inquiète pas t'inquiète pas on peut inviter Evelyne enfin les voisins après Elisabeth qui précise en général on boit tout oui c'est tellement bon et puis là dans celui-ci je trouve qu'il y a pas beaucoup d'alcool enfin il me semble on verra quand on va y goûter mais donc voilà donc ça c'est fait c'est réparti donc dans les quatre verres ça je vais peut-être le remonter ici pour que vous voyez bien alors après vous pouvez utiliser des verres autres que ceux-là c'est pas un problème alors on y va donc là mettre 70 grammes de jus de citron dans le bol ah il y a Dalila qui me précise Paul j'arrive alors à volontiers avec plaisir Dalila elle doit se dire alors c'est dommage que j'habite si loin 60 grammes de sucre alors oui avec toutes mes excuses j'ai complètement oublié de vous mettre le sucre sur l'ardoise et ça c'est pas de la faute à Sylvette parce que c'est moi qui lui disais ce qu'il fallait écrire et j'ai oublié 80 grammes de rhum alors c'est bien du rhum c'est pas de l'eau pour être riche non c'est vraiment du rhum du rhum blanc insérer donc le couvercle alors le gobelet il est là suivant et là 20 secondes vitesse 4 et oui après on danse la lambada écoutez un peu sur plaisir c'est vendredi soir c'est la fin de la semaine pour savoir aussi profiter vous êtes en amour je sais pas si elle parle de moi c'est Dalila je pense qu'elle parle de moi mais alors là c'est un plaisir je suis très touché ça parle de moi alors 200 grammes de fraises on va en fouillir ce soir et pourtant on n'a pas encore bu on n'a pas encore bu alors certaines personnes ont remarqué le très beau bouquet de Marguerite que tu as derrière toi ah oui c'est Fabienne qui a remarqué et en fait c'est un bouquet du jardin tout simplement et puis les roses les roses elles sont magnifiques aussi ça c'est comment elle s'appelle cette bain-midi ? ah c'est les Didi je brujouetteur ouais et j'aime beaucoup ah bah mince il fallait mettre la glace pilée à flûte j'étais persuadée qu'il fallait mettre dans le verre bon bah j'ai ah oui puis mince bon bah j'ai dû faire la loupée là bon alors ben tant pis on va faire comme ça je pensais qu'il fallait mettre la glace pilée insérée donc le couvert le couplet doser c'est pas bon on mélangera après j'ai mis la menthe du coup et là 30 secondes donc vitesse 2 et ça s'est mis directement en sens inverse alors Daila qui précise en fait que c'est venu d'eux c'est tout ce que je pensais Daila ah Annie qui précise que pour nous ce soir c'est un verre de chablis pour l'apéro alors du coup je peux pas couper assez petit mes fraises c'est pas mal aussi le chablis c'est un très beau rame blanc ça ouais alors je vais juste couper ouais j'ai dû couper mes fraises un petit peu trop grosse alors attendez je vais juste faire comme ça parce qu'en fait je pensais que ça allait mixer un petit peu parce que pour tout vous dire c'est la première fois que je le fais à la fraise je connaissais pas mais je pense qu'il faut plutôt que je coupe plus petit mais je vais mettre la glace dedans ça va pas causer de problème parce que en fait vitesse ah oui ça va pas mixer non mais il faut pas que ça mixe non plus mais il faut pas que je les fasse tu vois elles sont vraiment grosses mes fraises donc c'est trop gros alors tu aurais pu le faire à la main directement quoi les fraises oui ah oui mais non elles sont dans le dans le jus là donc c'est pas génial sinon je vais faire un petit peu plus fort c'est super à la fraise on confirme elles sont super bon je vous dis pas je vais peut-être mixer un tout petit peu ça c'est ça en fait l'avantage du thermomix c'est qu'on adapte en fonction du résultat et d'ailleurs il y en a plein qui ont dû se dire Marie pourquoi tu fais pas comme ça alors là donc 30 secondes vitesse donc 2 et en fait la première fois que ça bloque à vitesse 2 vous voyez si je vais là je pense que ça va être très bien je peux mettre encore un peu plus c'est parfait donc voilà alors là c'est très bien très bien alors donc je vais prendre toujours un petit couverture voilà bon je pense qu'on va se régaler nous ce soir ça m'inquiète ça m'inquiète ça m'inquiète oui alors alors 20 minutes il nous reste une je vois une seconde donc là je verse directement dedans je vais partir dans les quatre verres il y en a une il y en a une il y aura moins de despilé ah oui forcément voilà alors qui fait avec nous cette préparation dites-nous tout mais par contre ça donne envie puisque c'est Vivi qui je vais acheter des fraises pour faire ça demain voilà alors 20 minutes alors là donc je remets mon four pendant 20 minutes à 240 degrés voilà et là alors on continue donc la recette ça je vais pas utiliser donc répartir dans les verres 400 grammes voilà il faut ajouter après de l'eau gazeuse oui il faut pas il faut pas oublier en fait non c'est mieux alors n'importe quelle eau gazeuse ce que vous aimez donc après vous pouvez mettre la quantité d'eau que vous voulez en fonction de et puis je vais donner l'astuce alors c'était Fabienne je crois qui disait qu'elle n'utilisait pas son thermoserveur et Fabienne vous voyez si par exemple on avait donc des personnes qui arrivaient un peu plus tard voilà dans la soirée et bien on pourrait mettre des glaçons dans le thermoserveur et puis les plonger vous voyez les mettre comme ça dedans et du coup ils resteraient bien frais donc ça ça peut être très pratique aussi ah Linda le fait mais je n'ai pas fait la glace pilier car nous ne sommes pas prêts pour l'apéro ah d'accord ah oui donc elle va mettre sur le glace pilier après c'est une bonne idée alors là après alors soit vous mettez alors soit vous mettez votre petit couvercle comme ça alors là j'ai mis volontairement des petites pailles en inox qui sont réutilisables vous devez connaître il y a je vais me chercher je vais me chercher vous voyez vous avez un petit goupillon qui est vendu avec pour nettoyer en fait l'intérieur des pailles donc ça c'est l'avantage maintenant pour faire attention au niveau de l'environnement donc là c'est réutilisable donc soit on fait ça et là déjà on mélange bien avant on mélange bien et on fait ça ou alors on met une petite brochette de fruits comme ça je trouve ça assez joli quand même le petit citron qui va bien avec et puis vous pouvez même mettre pour décorer ça peut être très sympa aussi vous pouvez parce que pour que les personnes reconnaissent aussi leur vert vous pouvez leur mettre une petite fleur avec éventuellement une petite fleur de thym vous voyez ou du vous voyez ça c'est une petite fleur de cibolette ça peut être très sympa aussi en mettant toujours des petites brochettes de fruits dessus comme ça et puis le petit citron qui va bien avec mais là si on boit tout ça tu crois qu'on va boire tout ça ce soir ? non mais sinon ça peut se garder pour demain mais c'est vrai qu'on aurait pu ne pas mettre de la glace pilée mais t'inquiète pas Paul tout va bien se passer il est très inquiet alors ça c'est donc les petits alors on va égouter devant vous parce qu'il faut qu'on vous dise quand même si c'est bon et puis je vais vous montrer ce que j'ai fait cet après-midi pour une autre recette voilà ah Annie il faut aussi mettre sur le rebord du verre du sucre oui alors on peut faire ça aussi c'est vrai que je vous avais fait des cocktails alors on peut mettre dans une petite soucoupe vous mettez donc du sucre et puis dans l'autre soucoupe vous mettez du sirop un sirop de grenadine ou un sirop de fraise et vous trempez dans le sirop et ensuite vous trempez dans le sucre et puis du coup vous avez votre sucre tout autour là c'est très joli ça c'est vrai que je ne l'ai pas fait et puis vous pouvez aussi plutôt que de mettre vous pouvez rajouter éventuellement un petit peu de menthe dessus comme ça ça peut être très sympa aussi et puis là on peut mettre à la place on peut mettre ça aussi c'est très sympa vous voyez ça peut être joli comme ça ça laisse bien chez nous alors on essaie de vouloir des petites idées mais vous vous en avez certainement des très bonnes aussi donc n'hésitez pas à partager des petites idées et puis ce que je voudrais vous montrer alors hop hop c'est alors là vous allez me dire Marie elle a fait du elle a fait du stock alors ça ce sont des baguettes alors donc là c'est terminé on va dire la recette oui en fait je suis allée donc récemment cuisiner et vous allez voir que j'ai fait des baguettes alors elles sont baguettes apéritives au curry et au fromage donc là j'ai mis pareil j'ai mis de la fonte d'ambert j'ai mis des lardons par contre j'ai mis du curry et vous voyez la pâte elle est oui la pâte est beaucoup plus jaune alors Linda par contre je suis preneuse de l'offre de ton plat quand il sera en cadeau c'est Linda du 49 est-ce que c'est ça je pense qu'on va le confirmer Linda est là c'est ça oui c'est ça avec plaisir Linda alors vous voyez là je vais donner à Paul il va goûter il va vous dire si c'est bon Agnès qui confirme oui Paul après deux mojitos il va directement au lit tiens Paul tiens tu peux prendre et puis et puis tu peux boire il faut qu'on le voit boire quand même Paul le mojito pour qu'il nous dise si c'est bon ou pas parce que vous qu'on traite quand même donc je mélange bien tiens Paul tu en prends un tu vas me dire ce que tu en penses allez on va trinquer à votre santé à ce live bon goût parce que personnellement je n'ai jamais goûté il est très bon c'est délicieux oui très très bon très très bon oui allez-y alors par contre ça c'est terrible parce que ça se boit bien avec la paille donc c'est vrai qu'il faut faire attention avec l'alcool ça se boit très très bien oui vraiment c'est très bon c'est très très bon tout va être bu ce soir ne vous inquiétez pas et donc donc voilà alors les petites cuisades je ne sais pas si tu as goûté Paul elles sont très bonnes oui oui t'aimes bien ah oui très très bien et Marie Mélusine qui termine en disant santé à vous santé santé à vous tous passez un très bon week-end je n'ai pas d'y manger parce que je ne peux plus parler la semaine prochaine voilà désolé c'est vrai qu'en là il faut faire attention à ce qu'on fait donc la semaine prochaine alors je vais vous faire un gâteau pour la fête des mamans alors vous avez vu un gâteau passer un coeur donc vous allez avoir le choix entre deux gâteaux je vous mettrai celui-ci et puis un autre gâteau qui est un entremet et vous me direz en fait celui que vous voulez qu'on fasse le week-end prochain donc on va faire un joli gâteau pour la fête des mamans à l'occasion de la fête des mamans ça c'est super important donc voilà c'est ça que je voulais vous dire donc vendredi prochain donc je vous poste très rapidement les deux photos comme ça vous allez voter et vous allez me dire lequel vous souhaitez et bien écoutez en tout cas passez un très bon week-end merci d'avoir été présent ce soir et puis au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine et si vous avez besoin n'hésitez pas vous pouvez me contacter c'est avec grand plaisir allez bye bye tout le monde bonne soirée je vous laissez